Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'extension Echoes of Gainas, c'est une extension advanced, donc c'est pour les joueurs qui sont un peu plus aguerris, donc c'est pas conseillé aux joueurs qui sont nouveaux. C'est une extension de 54 cartes dans lesquelles il y a principalement des cartes des events, donc ce sont des cartes qui ne sont pas vraiment reconduites pour l'instant dans la cinquième édition, mais on va pouvoir mettre la main sur plein de cartes intéressantes dans cette extension-là. Et puis cette extension-là, Echoes of Gainas, est disponible pour l'instant seulement sur le site web de Blackchain Tree, pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont revenir sur la décision de ne pas distribuer ces cartes-là dans les magasins, mais pour l'instant, ce n'est disponible que sur leur site web. Jusqu'à tout récemment, on pouvait les précommander, mais maintenant les extensions sont sorties. Donc c'était conjointement là, il y a deux extensions sorties en même temps, il y a Echoes of Gainas et il y a Shadows of Berlin. Shadows of Berlin semblerait qu'elle sera disponible, cette extension-là, en magasin, mais Echoes of Gainas devra être achetée en ligne. La raison pour laquelle ils ont fait ça, je n'ai aucune idée, mais ça semble être leur choix pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le paquet et puis on va regarder les cartes qui sont à l'intérieur. Et avant de faire ça, je veux remercier Blackchain Tree de m'avoir gracieusement envoyé ces cartes-là, pour que je puisse faire le déballage pour vous et puis qu'on regarde les cartes ensemble. Donc, je déballe ça et puis on regarde ça. Donc voilà, j'ai déballé le paquet et puis on a ici le carton titre sur lequel on peut lire le titre. On a le logo de World of Darkness, Blackchain Tree, avec la mention Advanced Level pour montrer que c'est une extension qui est destinée surtout aux joueurs qui sont aguerris. De l'autre côté, on retrouve une carte Anark. Donc, c'est un Anark Token. Ça permet, quand on transforme des personnages qui ne sont pas Anark en Anark, donc ça nous permet de mettre ça dessus ou en dessous du Vampire et puis ça nous permet de garder souvenir que le Vampire a changé de secte pour devenir Anark. Donc ça, c'est très intéressant. Dans la version Shadows of Berlin, il y avait cette version-ci. Donc, ce sont deux cartes d'Anark Convert, mais dans le fond, on a juste gardé le Art pour pouvoir faire des Anark Token comme ça. Alors, on a tout d'abord Joseph Fisher. C'est un Anark déjà. Lui, il n'a pas besoin d'être transformé en Anark. C'est un Gangrel anti-tribu d'un Vampire de 3 capacités avec Protein à supérieur. Et puis, je crois qu'il y a 5 exemplaires. Voilà. Ensuite, on a Stiles Margs. Lui, un Vampire de Grouping 5 avec 5 de capacité. Il y a Animalis, Célérité et Protein à supérieur. Lui, il est Sabat. Et puis, les référendums issus de Blood Hunt appelés contre Stiles ont plus de votes en faveur du référendum. Ici, on a Alabastrum. C'est un Gargoyle. C'est un Vampire de Grouping 6, celui-ci avec 7 de capacité. Il n'est pas Slave. Normalement, les Gargoyles, habituellement, ils sont Slave. Ils sont soumis à un autre clan. Donc, habituellement, c'est des Trémères ou des Trémères anti-tribu. Par contre, celui-ci, il est totalement libre de ça. Il n'est pas Slave par personne. Il est Anarche, par contre. Puis, si Alabastrum est Ready durant notre tour, on peut unlocker un autre Ready Gargoyle que je contrôle. Et puis, il y a Flight. Flight, ça lui permet de jouer des cartes qui demandent Flight. Ce n'est pas, en fait, une discipline. Mais c'est tout comme. C'est juste que, en fait, dans le jeu, ce n'est pas considéré comme une discipline, même si ça réagit d'à peu près de la même manière. C'est probablement pour des considérations thématiques que ce n'est pas considéré comme une discipline. Mais bon, c'est mentionné ici. Et le Flight a même un logo. Le logo Flight, juste là. Donc, Alabastrum a Ospect, Célérité, Fortitude, Potence et Viscératica à supérieure. Donc, 5 exemplaires d'Alabastrum encore. On a Alicia Cortez. Vampire de Grouping 4, capacité 8. Elle est Prince de Tampa. Quand Alicia fait une action dirigée qui est Successful, elle peut défausse une carte de Political Action pour Locker un Vampire plus jeune, contrôlé par un Vampire, un Métisela qu'elle choisit. Bon, Target Métisela. Un Métisela qu'elle choisit. Elle a Célérité, Dominate et Obtenibration à supérieure. Voilà. Alicia Cortez. Ensuite, on a Apollonia Zanerki. Zanerki. Donc, elle, elle est de Grouping 5, avec une capacité de 7. Elle peut voler un Blood d'un Vampire plus jeune, comme une D-Action. Elle a Présence, Auspex, Dementation et Obfuscate à supérieure. Et puis, elle est du clan des Malkavien. Ensuite, on a Esha Azara. C'est une Toriador, Grouping 5, elle aussi, avec une capacité de 9. Elle est Anarch dès le départ. Donc, durant le Polling Step de n'importe quel référendum, elle peut brûler un Blood pour gagner un vote pour chaque Ready Anarch qu'on contrôle. Elle a plus un Bleed. Wow, c'est quand même pas mal fort. Parce qu'en plus, c'est le Polling Step de n'importe quel référendum. Donc, c'est même pas obligé d'une Political Action. Donc, si je me trompe pas, ça peut même être l'ordre d'une Blood Hunt qu'elle peut faire son pouvoir. Elle a Obfuscate, Quietus, Auspex, Célérité et Présence. On a terminé avec les Vampires. On va regarder maintenant les Gééna. En fait, ce ne sont pas tous des Gééna. Ce sont des Events, par contre. Donc, on va regarder les cartes Events. Donc, ici, on a Absimiliard's Army. Ça requiert un ou plusieurs autres Gééna. C'est une Gééna. Mais ça requiert un ou plusieurs autres Gééna en jeu, déjà. Pas nécessairement joué par nous-mêmes, mais déjà en jeu sur la table. Un joueur ne peut pas remplacer cette carte-là jusqu'à ce qu'un Methuselah ait été évincié de la table, donc éliminé de jeu. Durant l'unlock de chaque Methuselah, un Methuselah peut mettre la top card de sa librairie en jeu. Ça devient un Nameless Textless Ghoul. Ça devient une Ghoul. Un allié qui a deux vies, deux Strengths, un Bleed. Puis après, une fois que cet allié-là est brûlé, ou que cet Event-là sort et est retiré du jeu, on retire cet allié du jeu aussi. C'est ça. Et puis, on va brûler ces cartes-là dès qu'il y a un Methuselah qui a été évincié de la partie-là, qui a été éliminé. Donc, ça ici, il y a seulement un exemplaire. Donc, les cartes Event comme ça, elles sont seulement un exemplaire. Donc, on a Blood Trade. C'est une Gééna aussi. On brûle tous les Boon. Bon, Boon, c'est un mot-clé. Mais il y a certaines cartes Master qui associent certains Vampires à d'autres ou qui lient un Vampire à un Methuselah qui l'empêchent de bloquer, des trucs comme ça. Et puis, ce sont des cartes de Boon. Fait que là, si on enjoue ça, tous les Boon sont en jeu. Il n'y a plus aucun Boon qui peut être mis en jeu à partir de ce moment-là. Et durant chaque Methuselah's Unlock Phase, le Methuselah peut bouger un Blood d'un Vampire qui contrôle à un Vampire contrôlé par un autre Methuselah. Oui. Voilà. Blood Weakens. C'est une Gééna. On ne remplace pas jusqu'à ce qu'un Vampire ait commis la Diablerie. Bon, les cartes qui requièrent des disciplines ne sont pas remplacées jusqu'à la fin de l'action ou bien jusqu'à ce que la main d'un Methuselah soit vide. Lequel des deux arrive en premier. Les Vampires qui ont commis la Diablerie vont ignorer cet effet-là jusqu'à ce qu'un une Gééna Event soit joué. Conquest of Humanity. C'est une autre Gééna. Ça requiert deux autres ou plus Gééna en jeu. On ne remplace pas jusqu'à notre prochaine Discard Phase. Et puis, il faut rappeler que les cartes Event sont jouées lors de la Discard Phase. Donc, voilà. Ça veut dire que ça va prendre un tour complet de pouvoir remplacer cette carte-là. Durant chaque Methuselah's Unlock Phase un Methuselah peut choisir une Location contrôlée par leur proie. Et puis, la Location est brûlée à moins que son contrôleur brûle deux pôles. Le ménage sur les Locations. Fall of the Camarilla. C'est une Gééna. Aussi, ça requiert trois ou plus Gééna. Donc, vous voyez. Donc, quand on est rendu là que ça requiert trois ou plus Gééna en jeu il faut vraiment faire un deck qui tourne autour de ça comme qu'il y a plein d'Events à jouer parce que je ne dirais pas que jouer des Events c'est rare. Donc, ça arrive quand même assez régulièrement. Il y a un joueur ou deux qui vont en jouer dans une partie ou une partie ou deux. Mais que là, qu'il y en ait trois ou quatre en jeu simultanément c'est quand même assez une situation rare. Donc, on ne peut pas mettre ça dans un deck tant et si longtemps qu'on n'est pas en contrôle de la quantité en fait de cartes Events qui vont être jouées. Donc, ça devient un deck qui tourne autour des Events tout simplement. On ne remplace pas tant que cette carte-là est en jeu. Il n'y a pas de Camarilla. Une statue de Camarilla est considérée indépendante. Alors ça, c'est intéressant parce que avant, les Anarchs étaient considérés indépendants si je ne me trompe pas parce qu'Anarchs c'était un attribut plutôt qu'une secte. Et puis là, dans le fond, tous les Camarilla perdent leur secte de Camarilla et deviennent indépendants. Ok, ça les empêche de jouer des cartes qui requièrent des Camarilla. Fall of the Camarilla et Fall of the Sabbat. Donc, c'est exactement la même chose. Non, pas tout à fait. Donc, celle-là c'est une Gaïna. Ça requiert trois ou plus autres Gaïna en jeu. C'est pas utilisable s'il y a un Vampyr Blackhand dans le jeu. Donc, c'est pas utilisable s'il y a au moins un Vampyr Blackhand peu importe contrôler par qui. On ne remplace pas tant et si longtemps que la carte est en jeu. Et puis, l'effet c'est qu'il n'y a plus de Sabbat. Tous les Sabbats sont considérés indépendants. Donc, l'effet par exemple elle est comparable à Fall of the Camarilla. Donc, plus de Camarilla plus de Sabbat. Voilà. FBI Special Affairs Division C'est un Government donc c'est pas une Gaïna donc c'est vraiment comme l'intervention du gouvernement qui vient s'immiscer dans le monde vampirique. C'est un allié brûlant combat contre un Acting Vampire. on ajoute un Counter sur cette carte-là puis on inflige deux dommages environnementaux non prévenables sur le Acting Vampire après que le combat est terminé. Si la carte ici elle a quatre Counters on la brûle. Donc, un deck avec beaucoup de qui a beaucoup d'Allies ça peut être intéressant parce que ça punit les Vampires qui s'en prennent aux alliés. Donc, voilà. FBI Special Affairs Division. On a Feastake Boston. Donc, on doit mettre cette carte-là en fait c'est une action qui requiert un Anarch de capacité 5 ou plus. Une action à plus un stealth. Et puis, on met cette carte-là sur le Anarch puis ça représente le titre unique de Baron de Boston. Si ce Anarch est Toreador ou Toreador anti-tribu il gagne plus un vote durant le référendum qu'il appelle. Les Vampires peuvent appeler un référendum pour brûler cette carte-là à plus un stealth. comme une action politique et durant ce référendum les non-anarch les titres des Vampires qui ne sont pas Anarch ont moins un vote. Donc, on peut enlever ce titre-là mais c'est quand même quelque chose qui est difficile. Donc, ça c'est Feastake Boston. On a Feastake New York. Donc, même principe. Ça requiert un Anarch c'est une action à plus un stealth. C'est destiné aux Vampires de capacité 5 ou plus. C'est un titre. On met la carte sur le Anarch qui représente le titre unique de Anarch Baron de New York. Si ce Anarch est Bruja ou Bruja anti-tribu il gagne plus un vote durant le référendum qu'il appelle et puis les Vampires peuvent appeler un référendum pour brûler ces cartes-là plus un stealth comme une action politique. Durant ce référendum les Non-Anarch ont moins un vote. Donc, celle-là ça avantage les Bruja. On a Feastake Seattle ici. C'est la même chose sauf qu'on a un avantage des Gangrel. Les Gangrel et les Gangrel anti-tribus ont plus un vote durant le référendum qu'ils appellent. et puis on peut enlever ce titre-là si les Non-Anarch les Non-Anarch ont moins un vote. On continue avec de nouvelles cartes d'Event. Ici, c'est The Fourth Cycle. Ça va dire deux ou plus Gaina Event en jeu. Une fois que cette carte-là entre en jeu on brûle toutes les Gaina Event et les Conviction Guard. Donc, les Conviction ce sont des cartes très spéciales qui étaient disponibles seulement dans l'extension Knights of Reconning si je ne me trompe pas. Et ça concerne des vampires qui, en fait, ça concerne des cartes qui ne sont pas des vampires justement. Ce sont des sortes d'alliés qui sont des Imbued. Donc, c'est très, très, très précis. C'est vraiment contre les Imbued. Ça fait qu'on enlève toutes les Conviction et tous les Gaina en jeu. On envoie tous les vampires de Cap-S3 au moins entorpeurs et puis on ne peut plus jouer de Gaina après. Wow! Le champ ménage. OK. Fueled by Heart's Blood. C'est une Gaina on ne remplace pas avant qu'un autre vampire ait commis une diablerie. Bon, cette carte-ci arrive avec 10 counter lorsqu'elle est mise en jeu. On va brûler un counter sur cette carte-ci quand un autre Gaina Event va être joué. Les Bloodhunt ne peuvent pas être appelés contre les vampires qui ont fait une diablerie sur un vampire plus jeune et qui ont une capacité plus grande que le nombre de counter sur cette carte-là. Narrow Minds. Inconnue. Do not replace until your next unlock phase. Ça fait que ça on ne la remplace pas avant notre prochaine unlock. Les cartes de Minions qui changent le target d'un blade qui font ce qu'on appelle communément balancer un blade donc rediriger un blade vers un autre joueur comme Deflection par exemple vont coûter un blood ou une vie supplémentaire à être joué. Donc ça c'est bon dans un deck qui va bleder beaucoup pour éviter que les blades soient redirigés chez la proie chez notre grande proie en réalité la proie de notre proie. The New Inquisition c'est une gaina ça requiert un ou plus gaina en jeu on ne remplace pas jusqu'à ce qu'un vampire titré soit allé en torpeur. Durant chaque Metisola unlock phase le Metisola peut choisir un vampire ready contrôlé par sa proie et puis ce vampire-là va prendre un dommage environnemental non prévenable et les vampires titrés peuvent appeler un référendum pour brûler cette carte-là à plus un stealth comme une action politique. Nightmares upon Nightmares c'est une gaina on ne remplace pas avant notre prochaine discard phase. Durant chaque Metisola unlock phase pour chaque minion qui contrôle doit prendre la décision soit de locker le minion ou de défausser une carte. Et les cartes défaussées de cette manière-là ne sont pas remplacées avant la master phase. Les alliés qui sont mortels et les vampires avec une capacité plus grande que le nombre de gaina event en jeu vont ignorer cet effet. On enchaîne avec une carte master ici c'est le Parthénon c'est une carte unique qui va coûter deux poules. Durant la master phase on peut locker la carte pour gagner une master phase action ce qui va nous permettre de jouer plus de master dans notre tour. C'est une très bonne carte très intéressante. Recall to the Founder c'est une gaina qui requiert deux ou plus autres gaina en jeu. On ne remplace pas aussi longtemps que la carte est en jeu. Durant la unlock phase de chaque metzuela si le metzuela contrôle trois ou plus vampires du même clan il va brûler un de ces vampires-là. Si ce vampire a une capacité de six ou plus le metzuela ignore cet effet jusqu'à la fin la partie. D'accord. C'est vraiment pour l'éduquer. Donc Restricted Vitae On ne remplace pas avant qu'un vampire ait hunté avec succès. Donc les vampires ne peuvent pas hunter à moins qu'ils doivent hunter. Et les vampires qu'ils doivent hunter peuvent voler un blood à un vampire plus jeune comme une action de hunt qui est à la plus nécessaire d'évidemment. Restricted Vitae Rise of the Naphtali C'est une gaina qui requiert un ou plus autre gaina en jeu. On ne remplace pas avant qu'un vampire devienne une liaison. On va aller voir ce que ça veut dire. Les vampires indépendants peuvent recevoir un titre unique de liaison qui vaut quatre votes comme une action. Si cette action-là devrait être contestée avec un vampire plus jeune c'est le vampire plus jeune il va libérer le titre au lieu de le contester tout simplement. C'est vraiment le plus âgé des vampires qui va se retrouver avec le titre. On a The Slow Wuthering C'est une gaina qui requiert un ou plus autre gaina event en jeu on ne remplace pas avant qu'un autre vampire ait commis une diablerie. Les cartes qui requièrent une discipline à supérieur coûtent plus un blood et les vampires qui commettent une diablerie ignorent cet effet jusqu'à temps que la prochaine gaina event soit jouée. Thirst C'est une gaina aussi. Après la minion phase de chaque métisola chaque ready vampire contrôlé par ce métisola avec une capacité moins que le nombre de gaina event en jeu et qui n'a pas été hanté durant ce tour-là va brûler un blood. Torpid Blood C'est une gaina on ne remplace pas avant qu'un vampire soit sorti de torpeur jusqu'à la ready region. Les actions exécutées par les vampires en torpeur coûtent plus un blood donc là évidemment ici l'action la plus commune ce serait de sortir de soi-même de torpeur et puis secourir un vampire plus vieux de torpeur coûtent plus un blood aussi. On a The Uncoiling on ne remplace pas tant et sous-entend que la carte est en jeu et puis durant ma discard phase durant la discard phase du Metisola on brûle une autre carte event random les autres Metisola peuvent utiliser une discard phase action et brûler X pool pour brûler cette carte-ci X étant le nombre d'autres events en jeu donc le coût pour éliminer The Uncoiling va baisser au fur et à mesure que les autres events vont disparaître et puis c'est une bonne carte à mettre si les events nous font peur on peut la mettre une dans un deck puis les cartes events vont disparaître petit à petit donc finalement on a Wormwood c'est une Gaina qui requiert un ou plus autre Gaina en jeu on ne remplace pas avant la prochaine discard phase et puis cette carte-ci vient en jeu avec 10 counters quand un autre Gaina event est joué on brûle un counter sur cette carte-là les vampires avec une capacité plus grande que X X étant le nombre de counters sur cette carte-là est considéré avoir une capacité de X donc un minimum de 1 wow ok ça veut dire que s'il y a 4 counters avec tous les vampires qui ont 4 et plus sont considérés avoir une capacité de 4 et éventuellement une capacité de 3 éventuellement une capacité de 2 etc donc voilà c'est ce qui met fin à ce déballage commenté j'espère que vous avez apprécié merci encore Black Chain Tree de m'avoir envoyé ce paquet-là et puis on se revoit plus tard pour une autre extension merci